... De l'élégance, du rythme et du panache, les étalons espagnols tiennent le haut de l'affiche lors de la Feria d'Underlecht ce samedi. La tradition équestre fait partie intégrante de la culture espagnole. Pour l'un vu, c'est la garocha, c'est-à-dire une perche dont se servent les vachiers espagnols pour trier le bétail. A l'heure actuelle encore, quand ils sont dans les plaines, parce que les vachiers espagnols, il y a des fois 2-3 000 hectares, il y a 200, 300, 500 têtes de bétail, il ne faut pas oublier que là-bas, il y a des cornes. Ils ont leurs cornes, ce n'est pas comme ici. Donc, pour éviter qu'ils ne soient encornés, c'est le prolongement de leurs mains, c'est avec ça qu'ils servent pour trier le bétail. D'autres chevaux assurent aussi le spectacle. Ismaël et son cheval Vredo, un italo-frison de 9 ans, travaillent depuis des années pour arriver à un tel résultat. Quand il est poulain, je le travaille à pied, comme vous voyez ici, avec des longues graines. Au départ, je mets juste deux longues graines, un petit mort très léger, et on va tout doucement faire des promenades dans le village. et on l'habitue tout doucement. Et petit à petit, on monte un peu de la technique, on monte un peu dans les difficultés, et il apprend, et progressivement, on arrive à ceci. Est-ce qu'il vous plaît dans le fait de faire des spectacles avec lui, de le montrer au public ? C'est faire un peu rêver les gens. Voilà, c'est ça qui est certainement le plus top, c'est de faire rêver. C'est de donner un peu des étoiles dans les yeux. La fiesta espagnola, c'est aussi évidemment le flamenco ou encore la paella. Tous les ingrédients sont réunis pour une fête réussie. La feria, au départ, c'était la vente des bovins et tout ce qu'il y avait autour. Et puis après, quand les gens avaient vendu leurs bêtes, ils faisaient une fête, comme ce que vous voyez aujourd'hui. Ici, on ne vend plus rien, mais on fait la fête quand même. Donc voilà un petit peu l'esprit de la feria. Demain encore, soleil ou pas, le parking du stade Constant Vandenstock prendra inévitablement des aires de vacances. Une parenthèse ibérique, pleine de saveur et de chaleur humaine, à savourer en famille ou entre amis.